Bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée de hit sur la POV d'Enthorac du coup j'étais en train de vous parler tout ça vous présenter le système on va utiliser la soit la POV d'Enthorac soit le jeu pour suivre ses entorac malheureusement donc on ne rate pas une autre partie de la game donc voyez un petit peu le format donc ce que ça va donner on commence au top 17 vous avez d'habitude maintenant on va gagner 1 point jusqu'au top 4 et ensuite 2 points pour le top 3, 4 points pour le top 2, 5 points pour le top 1 ça fait 25 points en tout plus 1 point par kill donc on est sur le même format de FNCS qu'on a toujours connu en trio il a correctement marché ce format pour les FNCS qui a redemandé des balles à ses partenaires ou alors arrêté de tirer parce que 50 balles d'air pour la fin de la game ça fait pas beaucoup quand même ça fait pas beaucoup allez les balles à 36 ça sont mis un kill de récupérer sur Chips le joueur Wavy aïe on l'a rejoint on a perdu le self kill malheureusement mais c'est pas très grave on continue d'avancer 7 points 7 points pour l'instant les points de top qui marchent le top 13 on l'a vu pop sur votre écran il est là Enthorac qui a rejoint le low ground et qui est tout seul maintenant puisque Slové vient de mourir il va falloir jouer le placement tranquillement être prudent et il avance c'est différent il est prudent 14 remains pour l'instant Enthorac qui peut aller chercher encore des points de placement là il y a du monde au dessus de lui ça va être chaud ouais voilà Enthorac c'est ça qu'on veut maintenant faut récupérer le mode sangsue ah dommage et ce sera un top 6 top 6 pour cette première game ça fait quand même pas mal de points c'est bien de tous les côtés à 900 au dessus pour l'instant on est vraiment largement largement bien jusqu'à la fin de la game on peut se permettre de continuer avec la pression sans trop bouger attention à l'over exposition quand même on a ouvert sur le grand shrink c'est dangereux la rotation la balle à 37 qui craque dans la brique on va continuer de focus cette brique et mettre un petit peu la pression sur les adversaires qui sont en train de rotate on fait un relais focus à l'air pour qu'il y ait une pression permanente sur la personne qui est en train de rotate c'est très bien ce qu'ils font on va continuer le focus juste à côté là on a entendu un kill qui a été récupéré bien entendu par Slové pour focus et encore une scar de récupérer du shield d'un spas oh là 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 c'est la fête là c'est la fête on a un spas sur Enthorac ça va faire le late game ça sent la grosse game là les gars ça sent la grosse game il faut juste se focus sur les rotations c'est le même principe que la dernière fois 48 en zone 5 il va falloir être patient en lutte de zone pour prendre des points de top et aller chercher les points de kill à la fin et d'avancer attention derrière attention derrière et voilà la balle à 110 malheureusement il n'y a pas de knock on peut pas donner suite à ce kill on va prendre quelques ticks de zone encore une balle à 100 encore une balle malheureusement pas de kill pas de réussite pour Enthorac pour l'instant mais maintenant ça va être à Slové et à SLQ SLQ et Slové qui font des kills sur Clément Clément qui s'est fait récupérer et on va continuer d'avancer on va aller chercher des points de top encore une fois 32 points vous avez vu entre la zone 5 et la zone 6 le nombre de points qui sont montés c'est incroyable le fish qui est récupéré et qui est consommé par Slové et Slové qui continue d'avancer c'est bien il est dans la box avec un adversaire malheureusement ils sont deux il va devoir s'échapper mais il n'a pas de heal et il va tomber euh non il n'est pas tombé il a récupéré Nekos dans la bagarre ça c'est plutôt cool mais il n'a pas eu le mode sensu et c'est terminé top 5 top 5 ils ont largement fait le taf ils ont gagné euh 18 points Enthorac est dans le hit numéro 2 Xenor 06 et pour l'instant ils sont 3ème du hit avec une game à 17 points et une game à 19 points faut pas se permettre et la réplique qui va être claquée c'est parti décollage jusqu'en bas de la zone on a fait une grosse économie là de temps de déplacement et la balle à 114 sur Cookie qui se fait récupérer c'est parfait Enthorac ce qu'il nous fait ça fait un kill un point supplémentaire et surtout la storm serve 500 au dessus les amis et on va continuer d'avancer très peu de maths 8 de maths il a plus de maths il a plus de maths et je pense qu'il n'y a plus de maths d'entrée il va descendre à 3 pour aller mettre un all-in monstrueux sur un adversaire en low ground et récupérer encore une fois un kill et quelques maths 79 de bois pour Enthorac qui va pouvoir faire 8 murs c'est compliqué c'est compliqué le focus qui part le focus énorme on a Braok et on a Nock Zek et récupérer ce kill quelques maths une shield une grosse shield qui a été récupérée au continu d'avancer Enthorac Slové et SLQ qui font un carton sur le low ground alors qu'ils n'ont pas forcément de space la réplique est utilisée malheureusement elle n'est pas utilisée dans le bon sens c'est Enthorac qui part complètement hors de la zone et qui va pouvoir se revenir tout simplement se mettre en low ground la hauteur qui a l'air énorme top 10 n'importe quoi 10 remains excusez moi et quelques kills quand même encore un kill qui a été récupéré par Slové c'est bien ce qu'ils font les points qui montent on a 54 points l'adversaire qui tombe dans la box en face ils sont 3v1 3v1 sur cet adversaire qui se fait knock on va récupérer le mode sans suite quelques maths un piège et un pompe surtout un space qui est récupéré la grosse balle de space qui connecte et malheureusement ce sera un top 4 mais c'est encore une fois une énorme game de notre trio avec 55 points 55 points en 3 games c'est monstrueux ils vont ils vont encore se rapprocher de la première place de ce hit c'est sûr et certain il y aura le focus qui continue de tomber là on veut les maths probablement et voilà fallait pas aller tuer Slové il a été puni par contre le focus la nourrit qui va probablement faire beaucoup beaucoup de dégâts dans la réserve de maths d'Enthorac la zone qui va shrink ça y est il va falloir trouver des fenêtres de backstab et on peut arriver oh oui oh oui ils ont failli arriver derrière 36 bleus oh voilà ça c'est bien ça fait beaucoup beaucoup de dégâts on a quand même gratté un maximum pour l'instant là il faut aller en chercher plus hein il faut aller les chercher ces mecs là il faut les finir attention derrière attention voilà dans ta bouche et allez deuxième balle à 100 terminé terminé pour la Storm Surge Enthorac il règle les problèmes comme ça lui a coup de coup de passe dans les gencives des adversaires et on a pris la répule quand même et en plus on a récupéré le kill c'est parfait on se sert des bats des adversaires pour pouvoir se poser et au final on inverse complètement la situation ça c'est bon ça c'est très bon on est remonté à 500 de bois et on arrive encore dans le dos d'un adversaire malheureusement qui met quand même mal de grosses balles à Enthorac Enthorac il va tenter de passer en dessous mais qui va se faire knock par un adversaire SLQ qui a dû aller se mettre en zone et c'est Bobo le joueur exalti qui a récupéré Enthorac allez SLQ qui est en train d'essayer de faire sa rotation mais c'est compliqué pour l'instant il a un fiche il va pouvoir tanker la zone malheureusement non top 10 top 10 de récupéré on est à 75 points c'est 10 points de l'objectif mais c'est inespéré parce que à 2 c'est compliqué forcément le lino matelas malheureusement qui a pas fonctionné pour les adversaires qui a été très bien défendu le focus qui part c'est très très chaud là très très chaud il n'y a plus de chill sur Enthorac Enthorac qui doit reculer il doit être second départ, SLQ et SLQ qui focus pour donner beaucoup beaucoup de temps à Enthorac de se reshielder il y a eu un mort au dessus j'ai l'impression qu'il vient pas de... ouais 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 je confirme le scan qui part et on a réglé le problème encore une fois de ce trio Enthorac qui reprend le lead de la rotation non pas du tout il retombe derrière son collègue donc il va continuer de suivre ça c'est bien et ça focus ça focus derrière on se casse derrière le chapeau on va essayer de récupérer quelque chose non il n'y a pas d'hésite de fait le matelas qui fait tomber tout le monde Enthorac qui prend le grosse balle il est très compliqué il est dans la box il se fait knock SLQ qui est en train de continuer sa rotation Slové qui s'est fait knock il va rester enfermé il va rester caché il n'y a pas de raison de se montrer il faut aller chercher free point top la balle à 120 de spas qui va pas faire de knock malheureusement c'est dommage et là il va être coincé il va utiliser un matelas deuxième matelas il a finalement réussi à rotate le focus derrière encore un matelas qui tombe face à un adversaire la balle quand même qui a été collé par l'adversaire il est en zone il prend des dégazones il n'a pas de quoi se heal il va aller hop 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 c'est passé de justesse et malheureusement il y a quelqu'un qui l'a exécuté top 10 quand même ça reste honorable quelques kills on a 4 kills ça reste quand même des fois on est à 88 points c'est quand même très très correct 88 points sur cette première série de 6 games il reste 6 games qui seront joués demain c'est plutôt top on se retrouve demain des 17h45 sur la chaîne pour vivre les 6 dernières games d'Antorak, SLQ et Slové pour l'instant ils sont 3ème ils sont 3ème pour l'instant a priori et bonsoir à tous et bienvenue pour la 2ème partie des FNTS je suis arrivé ce soir je suis accompagné vous l'avez demandé sur les réseaux sociaux il est là il est avec moi Marcotte Marcotte comment tu vas ? ça va ça va ça va on fait aller on est pressé de voir un petit peu ce que ça va donner à côté Antorak voilà donc ils sont ici ils sont 4ème pour l'instant avec 88 points donc rien n'est joué mais c'est bien parti ceci dit oh la zone qui troll c'est infernal infernal j'ai vu un kill donc j'ai le prendre des risques pour l'instant parce que on parlait du joueur Clutchrain Monkey justement qui était parti tout seul de Slurpee et qui s'est fait terminer par Antorak et on repasse en dessous en même temps dans la foulée très compliqué là très compliqué et on va repu tout simplement pour l'autre côté de la zone et là maintenant il faut faire le tap il faut aller chercher les points 462 au dessus je ne sais pas comment là c'est survivé et on se rejoint après ils sont remontés à 600 au dessus là ? ils sont split par contre ils sont split oh très belle balle là il a encore une répule en dessous il va devoir l'utiliser sa répuleur et c'est parti hop là il s'est fait knock pendant la répule et du coup ça va être à SLQ maintenant de carry il reste 15 personnes on est dans les objectifs de game je vous rappelle qu'on vise les 15 points par game pour l'instant on y est le fish qui a été consommé il arrive dans le dos des adversaires qui viennent de tuer un thorac est-ce qu'il va jouer ? non il continue de jouer ses fish la balle qui est collée il a un adversaire à droite un adversaire à gauche c'est compliqué le knock est fait excellent knock qui va malheureusement pas être récupéré et on va faire quand même un top 5 ça reste propre ça reste propre 18 points l'objectif est atteint il n'y a plus qu'à dérouler une game de passé il en reste 5 pardon il a pris ça au gain du coup pour Maxime waouh il partait tellement vite le mec c'est pas le même team je crois c'est les mecs en dessous ah ouais parce que là ils vont peut-être mettre là en dessous en gros ils vont mettre là en dessous ouais il va l'avoir ouais bien vu à vous pourtant dans la bouche il lui a tiré on a vu là on a vu sa glotte au mec tu vois pas besoin de spas ouais le spas ça sert à rien d'ailleurs c'est mettons un spas double kill c'est bon ça c'est pas le premier et elle est 344 on est bien pour la storm surge pour la prochaine storm en plus ça c'est cool on a récupéré un spas deux spas vous avez compris maintenant je vous l'ai expliqué cinq fois hier donc vous savez là il va y avoir beaucoup 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 de morts dans cette rotation la zone est petite il y a trop de monde oh à l'arrivée de la prochaine ok c'était à l'arrivée de la prochaine ça va commencer à bien mourir parce que là ils ont tous des maths ils vont tout dépenser et après ils vont commencer à se taper pour avoir plus wow Anto qui a remonté au bon moment là ça aurait pu être une catastrophe c'est bien solide bien attaché on doit être au même niveau ouais il joue pas l'anti-répu bah le blanc là non il m'a semblé il l'a eu ouais il l'a eu nickel ça fait deux fois qu'il le tue deux games de suite il tue Stepzer ah voilà l'arrivée qui a été claquée au bon moment malheureusement ça va se retrouver en V1 contre Slovel l'arrivée dans Torak pour remonter reprendre la hauteur aider son copain il est crack cet adversaire il va falloir aller le chercher maintenant voilà terminé qui avait tenté à Lesbrouf de reprendre la hauteur on lui fait pas et on a récupéré des maths côté en Torak maintenant on va pouvoir tenir le top 1 Soon Set Remain on avance avec précaution et on va aller chercher on va mettre l'agression pour garder un petit peu de temps pour celui-là regardez la hauteur la balle de pompe qui ne paye pas côté en Torak on va essayer de l'éditer c'est le cul qui est piégé la hauteur qui est repris et le kill sur Nathée qui est effectué oh il est tombé dans les pieds de son adversaire en Torak il flex un peu il flex il flex il tue pas malheureusement il est dans la zone et c'est le top 1 qui est récupéré le voilà le top 1 avec 45 points messieurs dames ça sentait tellement bon c'était cool avec la gestion de la hauteur très bonne gestion toute la fin de zone ils sont avec la hauteur top 1 top 1 top 1 il attend ça depuis tout à l'heure avec son délai là il attend de mettre le message GG les gars c'est propre un bon top 1 de récupérer là ça fait plaise ils vont s'avancer Mawaka qui meurt ça c'est bien je crois Mawaka qui meurt c'est bien il est dans le top 3 je crois il faut aller chercher un max distance là un bon 100 mètres ce serait bien on va vraiment la faire tout au dernier moment Torak qui place ses alliés oh non ça n'a pas marché pour lui oh la guerre il a encore un pas de 2 il a crack pick shot comme ça il a pas crack il est tellement le genre qu'il faut c'est que c'est qu'il est qualifiant il est subtil tuer les français malheureusement mais c'est bien pour nous ça fait quand même un refresh un qui soit 14 allez attend il a pas du faire j'attends ah le focus qui part de la hauteur on est low HP on a très low HP pour un Torak on a pas tué d'avancer la rotation on a du cheat est-ce qu'on a le temps de soldpoter le cheat c'est ça le problème on va rentrer des mini déjà ça c'est pas mal une mini minimum syndical est-ce qu'on va surprendre un refresh en passant derrière un adversaire oui c'est fait plaisir parce qu'il jouerait pas comme ça c'est la taille en plus c'est pas des cadeaux on reprend la rota complètement split avec ses mates mais ils font des kills on a 3 kills là déjà pour l'instant c'est une avancée slové qui passe sur la POV je croyais qu'il avait fait un kill mais non la balle a encore 30 HP je sens que c'est la game du nahuatl ça va partir en sucette SLQ qui a fait un kill le matelas il tombe dans la peau d'un adversaire il a réussi à s'échapper bien édité il va pas pouvoir récupérer le kill est-ce qu'il va le jouer ? oui non c'est pas lui qui va l'avoir c'est SL que j'ai eu il me semble ouais il va récupérer il va récupérer tous les kills tous les mates pardon il passe entre tout le monde the snake ah il s'est fait knock malheureusement il finira top 8 mais beaucoup de kills beaucoup de points 88 points qualifiés pour la finale messieurs dames entorac sloven et SLQ qualifiés pour la finale trio des FNCS qu'on verra demain on va regarder classement mais c'est propre ah si il doit être à jour c'est fini pour eux top 3 en plus ils sont 3ème 3ème 2ème français 3ème européen au score cumulatif on est sur le podium le podium était visé le podium est rempli bien joué à vous les gars c'est propre ils envoient tout oui 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 le knock est récupéré parfait bien j'en ai les mitantos qui payent ouais ils jouent très bien à 3 c'est ce qui fait la différence et on est à 16 remains pour l'instant et on continue de se stick comme tu l'as dit des syptos qui vont se faire récupérer avec euh c'est qui ? c'est cyberyaki poutrick également ça meurt hein ça continue de mourir ça ça fait nos affaires 13 personnes 13 personnes pour l'instant on aura plus de storm on est tranquille sur cette gamme le focus qui part la balle à 66 malheureusement ça fait un point de plus pour le kill parfait on a eu le mode rift le mode sensu en plus le mode refresh c'est le nouveau nom regardez ils sont tout le temps 3 dans le même box ça fait vraiment la différence parce qu'ils ont 3 spas avance avance oui tu tues je veux pas ils ont la hauteur il me semble ouais la hauteur pour le dernier trio et voilà ça c'est bien joué encore une fois malheureusement il n'aura pas 2 est-ce que SLQ va pouvoir faire la différence il s'est coincé dans son chapeau il est tombé en zone avec le mode sensu Mitro Mitro est-ce qu'il a récupéré SLQ non il l'a pas récupéré il y a la hauteur il est sur l'arbre oh ça sent le truc 3v1 par contre ils l'ont pas vu 3v1 je crois c'était chaud il est tombé dans la box et c'est un top 2 mes amis voilà le chrono le compteur pardon c'est lancé ça y est le compteur est lancé ça y est on est à 24 points on est bien remonté et bonsoir à tous bonsoir à toutes j'espère que vous m'entendez bien on est parti pour cette grande finale les 6 dernières games qui va avoir consacré le champion d'Europe des FNCS trio de cette saison on va voir ce que ça va donner j'ai l'impression qu'ils viennent se mêler voir s'il n'y a pas possibilité de faire un petit backstab il y a l'équipe de Carrot qui est juste en dessous il y a du monde et on a un sniper sur SLQ qu'est-ce qui va nous mettre des balles SLQ voilà Siberia kick et hold côté zone par entorac et involontairement il aide beaucoup Nikov, Blaster et Alpha par contre si SLQ tire dessus ça va vite annuler cette aide X-Swiss qui fait un kill sur iDrop ouais il faut casser oh oui il faut casser mais oui il faut casser bien sûr que cette balle elle est magnifique ça repasse 72 au dessus et la zone se ferme à ce moment-là 44 mais ça va très bien et le knock de récupérer par la SLQ sur sa fixe magnifique et validé en plus ça fait un point on start cette finale au niveau du micro ça va je vous ai pas cassé les oreilles il y a quelques balles à prendre et plus que 58 vous avez vu on est passé de 410 au dessus à 58 en une zone donc ça va très très vite il faut mettre 200 de dégâts par zone à peu près oh si bien la kick va prendre la ZRS va récupérer voilà Chey encore une fois ça te fera les pieds ça te fera les pieds et venir backstab c'est bien fait carrément objectif je ne suis pas du tout pro entorac tout va bien le focus qui part on est quand même encore quelques balles c'est bien on est monté à 340 au dessus il y a dû y avoir une balle de snipe qui a touché là je pense côté SLQ encore une 1 le travail des SLQ qui paye au sniper c'est bien et c'est entorac en plus qui a récupéré le refresh donc ça l'a fait remonter à 105 HP c'est exactement ce qu'on veut l'échec qui donne du coeur ouais c'est ça l'échec qui donne du coeur on tente les balles de snipe pour entorac sur le focus mais malheureusement ça ne touche pas Slové qui est enfermé il est tout seul et on va partir en zone sur le start dans 8 secondes on va essayer d'éveiller 8 longues secondes parce qu'on prend un focus en plus pas forcément simple à gérer le all-in-matelac a failli récupérer Slové c'est chaud on ne peut pas partir on ne peut pas sortir on prend un focus on prend des balles dans tous les côtés on a perdu Slové Slové est tombé il reste 37 HP sur entorac c'est compliqué SLQ qui s'envoie entorac qui est parti avec la répu très bien joué entorac qui a pu s'échapper malheureusement on est 61 en dessous pour la score mais là ça va être très très compliqué la difficulté du début de game qui vient se reposer encore une fois ici ça va être chaud patate il faut 30 personnes on en est 49 donc là autant vous dire que la zone elle va arriver ça va taper l'instant entorac va taper forcément et s'il y a de son côté entorac du sien entorac qui a 37 HP qui va avoir du mal à à conclure quelque chose on a quand même réussi à se retrouver on est l'un derrière l'autre ça c'est plutôt bien et on avance en sneaky bien entendu on ne veut pas se faire on ne veut pas se faire récupérer sans se défendre merci pour le sub efficient pigeon et pour Twitch Prime merci beaucoup j'ai pas les notifs j'ai oublié de les mettre j'ai oublié que j'avais changé de chaîne mais bon l'idée est là merci à toi malheureusement on se fait récupérer et SLQ qui a récupéré Mr Savage quand même ça c'est bien on a pris son refresh est-ce qu'on va pouvoir avancer SLQ SLQ 11 HP 1 HP et c'est terminé malheureusement en top 17 on va pas toucher de points ah c'est triste alors Slové a l'air d'être parti droit devant j'ai l'impression et on est toujours 290 au dessus et comme c'est la dernière storm on sera peinard jusqu'à la fin de la game maintenant il faut jouer tous les points de top il faut faire une grosse game là il faut aller chercher un moins de top 5 oh Floki qui se fait assassiner par Antorak en spray en courant tout simplement et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a récupéré 600 de maths entiers dont 300 de fer on va pouvoir envisager une rota en leash de zone 1 ça c'est bien on respecte son adiel entraînement on va chercher le leash et on avance pour l'instant les points de top qui arrivent tout simplement on est en zone 7 et les points de top seulement arrivent 354 au dessus de la storm il reste 8 personnes on serait un peu inquiété c'est bon c'est le Q qui est passé il y a quelqu'un contact c'est qui ? j'ai pas vu il est très low HP c'est N N qui est très très low HP qui va tenter le go in malheureusement c'est le Q qui avait pas vu il a pas pu aider Antorak à prendre le fight et ça va être chaud il sait pas qu'il est low HP N qui est mort N qui est mort est-ce qu'on peut réa Anto ? je ne pense pas attention Verox Verox a pas vu oh alors là rien va passer je pense pour Antorak oui ça passe juste il va falloir suivre le pas de bloc utilisé on est en l'air avec 20 HP il prend pas une balle c'est un scandale il tombe dans la box de quelqu'un malheureusement on pouvait pas avoir de la chance jusqu'au bout et il reste SLQ SLQ qui peut aller chercher quand même quelques places de top et non ! il se fait all in au matelas et on va mourir au top 7 donc on a quand même pris quelques points c'est vrai qu'il continue d'avancer et qu'il laisse la mission SLQ SLV 30 des piques on est 524 en dessous c'est incroyable c'est incroyable le nombre de piques il y a personne qui meurt en plus ça descend après on a perdu 3 mètres dans la rotation et là c'est parti la Storm va shrink et ça va être le délire il va falloir all in il va falloir all in dans une box c'est obligatoire il y a pas le choix 9 personnes encore pour cette Storm et voilà Antorak qui replique au milieu du coup pour aller chercher le maximum de gens en rotation et essayer de mettre des balles à gauche à droite ça lag ça lag c'est compliqué et voilà la Storm qui tombe 2 personnes 2 personnes et c'est terminé c'est rien c'est que dalle c'est que dalle 2 personnes 1 personne allez allez on va tanker un hit encore oui c'est fini c'est fini maintenant on peut se concentrer sur la rotation le lag qui m'a tenu en haleine jusqu'à jamais allez on se focus maintenant on est bien en leash 2e on est bien placé pas d'erreur pas d'erreur de placement on prend pas le focus de la hauteur ok d'accord tout va bien tout va bien on a le top 2 qui est reach on continue de mettre des points de côté on a 28 points pour l'instant c'est bien on a perdu Slové dans la bataille il suffit qu'il y en ait qu'un seul qui pousse top 10 de reach André Tak est mort Antorak qui cherche des fenêtres de tir pour essayer de récupérer des points de kill mais là c'est les points de top qui sont intéressants en ce moment-là de la game on prend pas de risques attention ça arrive à gauche on va passer dans les tunnels de quelqu'un a priori le focus sur la hauteur hop 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 on est face à Poutry qui est à N là ça va être compliqué on va pas les jouer on va pas les jouer ici on est tombé dans la box malheureusement et on s'est fait récupérer instantanément c'est dommage mais c'est bien joué de la part de N qui va continuer d'avancer du coup avec des cycles de Poutryk ils sont 22ème pour l'instant on met ça tout de suite vous voyez ils sont 22ème ils ont 57 points sur le cumulatif